Générique 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 Donc, premièrement, ce qu'on a fait, c'est la presse portive africaine qui nous a maintenu. Elles, quelque part, ont voulu faire ce qu'on a vu. Donc, on sait que cette qualité-là, mais également au niveau de l'équilibre, c'est l'équilibre de la rassemblement de tout le monde. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait cette communion-là. Ils ont fait beaucoup de choses. Nous, tous, nous avons fait des choses. Donc, ce qui nous a créé, c'est l'ambition qui nous a maintenu. Il y a beaucoup de choses. Ce qui nous a dit également aujourd'hui, le Sénégal, c'est une nation qui nous a créé sur tous les plans. On continue d'être plébiscuité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'obligations, beaucoup de faits. L'éploi que nous avons vu, c'est qu'on a figuré au premier plan. Non seulement nous avons joué, mais également dans le management et le leadership. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, nous avons créé sur tous les plans, non seulement CAF, mais également dans l'instance des décisions. C'est ce qui nous a créé aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'on a créé aujourd'hui, nous avons créé aujourd'hui. Chapeau à Blay Tiam également. Chapeau au Sénégal. Nous avons créé sur le premier plan. Alors, peut-être qu'on a été invité par rapport à Alussie. Il a fait une Coupe d'Afrique des Nations. Il est champion d'Afrique. Il a fait la Coupe du Monde. Il a vu le niveau de la Coupe d'Afrique. Il a vu le niveau de la Coupe d'Afrique. Il a vu le niveau de la Coupe d'Afrique. Il a vu le niveau de la Coupe d'Afrique. Il a vu l'ambition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a vu le niveau de la Coupe d'Afrique. Il a vu l'ambition de la continuité. Mais, il a vu le niveau de la continuité. Il a vu le niveau de la continuité. de la Coupe d'Afrique. Parce qu'on ne peut pas, si c'est à côté de son palmarès, il ne peut pas être. Il a vu le niveau de la Coupe d'Afrique. Donc, il a eu le niveau du niveau de la Coupe d'Afrique. Il a vu le niveau de la Coupe d'Afrique. Parce qu'en fait, on a vu un problème d'équilibre groupal. au niveau de cette tanière-là. Tu sais que ils ont des difficultés, des joueurs, ils sont dans des écoles. Ils ont un problème déstabilisé. C'est vrai que la fédération a joué un rôle important sur ce plan-là, en les mettant dans de très bonnes conditions d'hébergement sur les compétitions. Mais l'équilibre de groupe, c'était à l'eau de l'amener. Et à l'eau, tout le monde connaît son caractère. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il a été capitaine. Il a réglé ce problème-là. Il a fait l'impact sur la psychologie du groupe. Mais il a réglé cette question-là. Sur le plan sportif, on a décrié ces systèmes de jeu, la manière dont l'équipe jouait. Mais quand on revient sur le palmarès, c'est comptabilité. C'est un coach qui a gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Derrière laquelle on a couru depuis plusieurs décennies. Après, il qualifie l'équipe à la Coupe du monde pour prendre, ne serait-ce que les derniers résultats de son magistère. Mais ce n'est pas pour moi parce qu'en réalité, si on est entraîneur, plus tu es dans la durée, plus tu as cette possibilité de maîtriser le groupe, de comprendre aussi les rois de l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale est de fois complexe. C'est très compliqué. Donc, si on est en train de jouer au niveau international, qu'on est dans un club de joueur, dans un profil de joueur, dans un match, et puis tu auras aussi un certain avantage lié au fait que il ne faut pas être compétition. Parce que aujourd'hui, il n'est plus à présenter. Si on est en train de jouer au meilleur entraîneur africain, c'est parce qu'il ne faut pas être compétition. Donc, si une rupture actuellement, avec la perspective, ça peut être un peu compliqué. Pour moi, il a encore de la matière, il a encore quelque chose à aller chercher. Parce que quand on a la possibilité, et donc, nous redoubler le coup. Mais il faut que je renforce, comment faire pour marquer ce trait d'une entre l'antichambre de l'équipe nationale et les autres, nous les convocons alors qu'il n'y a pas d'apport. Parce qu'il y a des trenteneurs, comme nous avons dit, ils sont vers la porte de sortie. Mais il faut savoir maintenant, créer ce lien entre l'antichambre. Au regard de Channes, on a vu des jours de très bonne qualité. La Cannes U20 est en cours. On a aussi observé qu'il y a des jours de très, très, très bonne qualité. Il a répondu à cette question. Parce qu'il nous dit que nous avons la même philosophie déjà. Ça, c'est l'adjection technique nationale qui élabore les systèmes, le plan, l'ADN de l'équipe. Et que dans toutes les compétitions qu'on a suivies, 10,9, les équipes jouent de la même manière. Donc, comme quoi, les intrants qu'on a, c'est des intrants de qualité dans tous les niveaux. Si on dit les U20, les Channes, je pense que c'est des jours aussi où on peut quelque part leur donner la chance. C'est vrai qu'on a décrié tout le temps les champions locales. Mais le Channes, ce qu'on dit, c'est très satisfaisant pour le football continental. Mais est-ce que, est-ce que, comme tu as dit, à l'Université, il faut que les joueurs soient dans l'antichambre. Est-ce que, toi, as-tu un ou deux joueurs qui ont décelé l'un pour pouvoir intégrer ce que tu as de l'équipe A? Oui, il y a des postes qui sont malades, quoi, en équipe nationale. Par exemple. Il y a des postes qui sont malades parce que, si on est au niveau du milieu terrain, on a des jours quand même qui prennent de l'âge. Lamine Kamara, moi, je fais partie des gens sur Amandine, c'est un jour qu'il faut garder. C'est-à-dire, parce qu'on a deux lamines, c'est la lamine de Berkan et la lamine de Jean-Marie qui doit aller à l'âge. Mais la lamine de Berkan, il était à Darussara. Il a engagé très juste ça a dit, Kokou, heureusement, il est tombé sur Flora Ibingé qui a renforcé son niveau de formation. Kokou, le sujet qui est de l'âge, je me dis que c'est de la classe. Si on regarde, actuellement, il est en train d'abattre les autres travails, mais quand c'est un jour qu'il faut garder, c'est trop sur les individualités, mais Ali, il ne connaît que il y a des jours de très bonne qualité. Si on regarde, il y a des jours de très bonne qualité. Si on regarde, ce n'est pas immédiatement qu'on regarde dans la équipe pour nous jouer, mais il peut y aller. Comment c'est bien ? Le salé de Gédioua, c'est vrai qu'il est un peu bourriant dans le dernier geste, mais quand même, c'est un jour qu'il faut se réveiller. Voilà, le basse latéral gauche qui est actuellement à la Cannes U20, il est très excellent, il va aux avant-postes, donc c'est un arrière gauche parce que nous, on a un chantier aussi sur le côté gauche. Donc, je pense que l'élément est un peu rémunéré, un peu diagnostiqué avec les techniciens, je crois, c'est-à-dire qu'on peut créer un lien entre véritablement ces sélections-là et la sélection-là. Alors, je vais vous donner une question parce que quand on a fait l'interview, le coach a souligné ce qu'il y a. Il était fier il y a quelques années qu'il y a joueur et qu'il y a professionnel comme Saint-Étienne, il a cité quelques clubs français. Mais maintenant, quand on a fait la Coupe du Monde, on a vu un niveau élevé qui est maintenant. Cette fois-ci, il demande au club traditionnel, au centre de formation, il faut élever les formations parce que désormais, le Sénégal a besoin de joueurs qui peuvent disputer une Coupe du Monde. Lolo, la moitié part où les formés sont formés, peut-être ce qu'on peut attendre cette fois-ci comme il a parlé d'ouverture de l'équipe nationale. C'est très problématique. la formation est linéaire. C'est depuis le bas âge qu'il faudra mettre les éléments nécessaires pour que le jeune vous le disez. Il faut contrôler les balles, il faut contrôler pour non seulement cibler le poste idéal mais aussi créer une semi-use entre les capacités et le poste qui vous demande. C'est au niveau de la formation. Malheureusement, la formation, ce n'est pas des entraînés qualifiés. Souvent, vous êtes dans l'école, 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 vous êtes dans l'école. Celui qui doit faire le travail est au niveau de l'équipe première qui a déjà atteint un niveau qui a déjà atteint un niveau. On a des problèmes réels pour retrouver des joueurs de qualité sur le plan individuel. Il faut revenir sur la base de la formation. On a un niveau pour commencer de former en bas. Mais je pense que c'est vrai que la Coupe du Monde c'est un autre niveau. Il faut aussi réfléchir sur la philosophie de notre jeu parce qu'on a un jeu trop lent. C'est une compétition internationale. C'est tous les pays africains. Le temps que tu prends pour prendre de l'information parce que la prise d'information est fondamentale. Quand on a pris contre l'Angleterre, c'est une prise d'information dans une zone de petit périmètre. Si on passe, on a pris l'information sous-contrôle, il élimine deux voies trois heures. C'est la rapidité d'exécution. On est trop lent. On a pris le balle radicalement ce qu'il va faire. Le jeu est figé. Ce que je fais ce que je fais, c'est la rapidité pour améliorer. Je pense qu'il y a un joueur qui doit atteindre les niveaux de la Coupe de Monde. Bien, par rapport à cette sortie du sélectionneur. En fait, je pense qu'il faut que les gens comprennent que le dernier gestion nous comprenons dans le monde. les établissements et les établissements sont en train de se faire une formation. Oui. C'est ça au haut niveau. Au niveau des étudiants. Avec l'établissement. On va voir la série. On va voir les établissements et on va voir les établissements. on a une formation passée. On va voir les établissements de la formation. Mais en fait, par rapport à cette formation-là, vous ne pouvez pas actuellement, parce que comme tu vois les catégories qui sont en France, il y a des légitaires bas, mais les formes, elles ne sont pas les formes, parce que je vais te donner un exemple, moi comme par exemple Cheikh Omar, si tu es un formateur, il y a des formes en Espagne, comme par exemple, qui est sans formation, Barsa, il y a beaucoup de stages pour le faire, mais si tu fais, tu ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas partager les formateurs, les districts, parce que ça permet d'évoluer. Si tu veux, si tu veux, tu veux progresser dans cette vie, comme tu veux, il faut un référentiel, là, ce référentiel, c'est ce qui permet, au moins là, tu peux progresser. Et puis, tu pourras former des joueurs, ils vont nous valoir une satisfaction, comme que, comme l'on dit, nous sommes en France, mais ce qui est en France, c'est ce qui peut se maintenir. D'accord. Greg, peut-être, si tu as une question ? Bon, peut-être. Je sais que nous sommes formés, nous devons nous former. Mais également, peut-être, où est-ce que nous devons nous former ? Parce que, ce que nous voyons, au Sénégal, c'est que, le cher Omar Benjamin est le nom de pouvoir, notre maire, qu'on a un emploi qui veut aider, on s'apercevraient de trouver des enfants par le terrain, vraiment, pour que nous devons faire des enfants, les enfants, et de recevoir des formations, mais aussi, les étapes, les étapes et les étapes qu'on vont suivre. Parce que, nous, on a une tendance de la nature et le cher Omar, on s'appelle le premier homme, il s'appelle le frère, entre les enfants, qui l'aident, et les enfants pourront les enfants et les enfants, qui vont permettre de trouver un哲ère pour le profilier. donc ce qui fait que si on veut dire que c'est un peu ça c'est un peu comme ça mais pour toi qui doit être formé et qui doit être formé parce que pour moi au niveau sénégal on doit plus être top d'être un peu d'être un peu l'autre chose c'est l'académie pourquoi pas on peut avoir 2, 3, 4 une génération parce que c'est une différence au niveau africain aussi donc aujourd'hui formation qui doit être et si c'est qui doit être à base bon on va parler mais on va parler le modèle parce qu'il a parlé de génération foot mais c'est un modèle qui est un modèle qui est un modèle les jeunes lorsqu'ils sont revenus du champ 3 désormais vont partir vont quitter le championnat c'est à dire ce qu'on va attendre génération foot cette fois-ci c'est 3 éléments essentiels qui quittent le club ça préjudice pour le football local pour le football local mais pas pour génération foot parce que génération foot est formée pour le diaï aussi en fait c'est ça c'est ça sa politique pas pour génération foot parce que bonheur des mètres transfert bon amour khalis waouh non en fait il faut que nous quittons pour des mètres en fait c'est un exemple qu'on donne comme ça effectivement maintenant vous nous direz comme par exemple avec un football il faut que les gens nous aiment voler sur une période de football au sénégal comme ça c'est un peu 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 parce que comme nous nous disons Cheikh Omar peut être passionné mais quelqu'un qui est passionné il n'a pas le moyen pour former mais il faut qu'il pour former parce que Adia il faut qu'il y ait de la banlieue il y a combien d'écoles de football les gars ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils occupent ces jeunes là ils occupent ces enfants là parce que Amana c'est un peu la question le coup c'est quoi c'est quoi qu'on va envers les gars de gauche à droite nous on le modèle de New York je pense qu'il y a ce qui se fait les chefs et les fédérations qui se fait mais c'est ces hommes nous devons les hommes organiser ce qui se fait ce qui se fait envers dans ce qu'il y a multiplié les centres de formation en plus qu'il y a comme l'âle l'âle ahmetz canati diambar aussi d'un bar mais on continue et dans les régions aussi affaire de nous d'accord que c'est tout d'accord que c'est maintenant par rapport à ces joueurs là comme tu dis à bas âge c'est l'immédiat formé c'est l'idéal de l'eau d'un coïtoc à l'atégor les ressources humaines et les filles du commun à khala mutimane brun d'autres tic et proposer comme vous l'arrivée de la moutille moulin d'un petit babou peut-être mais parce que comme ça on va à leur formation parce que voilà déjà j'ai beaucoup barba n'y a pas de formation bichimani génération fourni et grégoire d'accès à coeur a que n'a pas montré moi c'est le mouissan n'y a pas de sénégal moussoul manam accédé pour maxi débit mais Mais si on a participé à la Coupe d'Afrique, on a beaucoup de joueurs qui participent à la Coupe d'Afrique. Ils ont beaucoup de joueurs qui participent à la Coupe d'Afrique. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont en train de faire les formations. Donc, nous avons une part de responsabilité. Nous avons vraiment de réunir les jeunes de football. Parce que si vous avez un joueur national, les joueurs qui sont en train de faire beaucoup de joueurs qui sont en train de faire les formations. Ce que je veux dire, c'est que cette formation est bien encadrée. Ils ont 12 ans recrutés. Abdou Salam, c'est le chari du recrutement à Génération de football. Ils ont 12 ans recrutés. Parce que dans la phase 1, il y a Benjamin Cadet, Junior Seigneur. Donc, cette phase 1, il y a un modèle de formation adapté pour les jeunes footballeurs. Actuellement, ils ont remporté un tournoi pour Mohamed VI Omar récemment, où il y avait le Real de Madrid, Il y a des clubs du Pays-Bas. Il y a pas mal de clubs, mais il y a des clubs marocains. Il y a des fils de Rabat. Ils ont gagné. C'est les U19 qui ont gagné ce tournoi-là. Donc, c'est ce qu'on a dit. Ils permettent à ces académies aussi d'avoir un vivier de football très, très, très excellent. Ils nous ont représenté un peu dans les équipes nationales. D'accord. Alors, coach, vous parlez de savoir par rapport aux joueurs, par rapport aux clubs, aux joueurs, parce que des fois, on entend des pépites, même si il y a une catégorie qui disparaît, on ne le voit plus. Il devient professionnel. Après, on le voit dans des championnats. Donc, il n'y a pas un débat. Il faut qu'on t'occupe. Il faut qu'on t'occupe. Et qu'on t'occupe, c'est qu'on t'occupe des matchs, parce qu'il y va de l'avenir du football sénégalais. Mais en quoi tu vois, l'Éric Grégoire, on l'attendait. Alors, tout à l'heure, il a foulé les pelouses de l'Alliance Arena. Bien sûr, Adja. C'était Naka pour 25 minutes. Il est opposé à l'Union Berlin. C'était Naka pour 25 minutes. Il est opposé à l'Union Berlin. C'était Naka pour 25 minutes. C'était Naka pour 25 minutes. C'est ce qu'on a encore vu. Un Sadio Mane qui a donc foulé la pelouse. Mais également, dans de très bonnes conditions, il est rassurant. Donc, comme Niko, il a retrouvé la Bundesliga. Mais également, c'est de bonnes dures pour l'Union Berlin. C'est la suite européenne pour le Banoui. C'est également le Paris Saint-Germain. Sadiou qui retrouve ses sensations. Oui, oui, très bon. Alors, en particulier, il y a deux éléments. Le premier, c'est est-ce que la réactivité a une vitesse et une vitesse. Donc, je pense qu'il y a deux éléments. C'est vrai qu'on peut les apprécier de l'Union Berlin. Mais il y a un sujet, il y a deux autres sorties. On peut reconnaître est-ce que Sadio revient en pleine forme ou pas. Mais je pense qu'avec le plateau médical autour de lui, on peut retrouver ces deux éléments fondamentaux. Donc, dans le football moderne, il y a un peu de plaisir. Il y a un peu de plaisir. Est-ce que tu peux réagir immédiatement, comme nous l'avions fait ? Est-ce que ce niveau d'exécution sur le plan de la vitesse, on va le retrouver ? On va le retrouver. Techniquement, il n'y a pas de passer dans la tête. Donc, je pense qu'on peut retrouver un Sadio qu'on a toujours eu. Voilà, Adja. C'est juste qu'alhamdoulilah, c'est le joueur Sadio Mané, parce qu'on n'a jamais dit notre match contre l'Angleterre. Il y a peut-être l'affaire du match de demain. Comme les collègues, on a aussi eu le match contre les compétitions. Et on a eu le match au match. Le match au match, on a eu l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique. On a eu le match contre les joueurs. On a eu le match contre les joueurs. Donc, on a eu le match contre les joueurs. Malgré cela, on a passé un balle de but, mais on a eu l'attaqué de 5 heures. Donc, on a eu le match contre les joueurs. Le vieux Sadio, qu'on retrouve, c'est le maitronome de cette équipe, l'équipe Bwara Atake, le 24 et le 28, la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2024. et on a eu le match contre les joueurs, mais on a eu l'adresse contre les joueurs. c'est beaucoup d'argent. parce que je me rappelle que je suis blessé. Ils ont dit que je ne devais pas avoir un problème et on a eu le monde. Il faut qu'ils aient une chose. Un collectif, c'est une somme d'individualité. Sadio est une meilleure. Je n'ai pas l'air d'avoir un homme qui a l'air. Cela me suis sûr et certain. Même si, comme je le disais, c'est le maitronome, Mais aussi, il faut savoir qu'il y a une star, surtout à l'équipe. Parce qu'Aliou, il n'y a pas de travail. Parce que si tu as une star qui mène comme ça, ce n'est pas un flambeur. Il n'y a pas d'accord sur le nom. Il n'y a pas d'accord sur le nom. Il n'y a pas d'accord sur le groupe. Parce qu'il n'y a pas d'accord sur le groupe. Il n'y a pas d'accord sur le groupe. Il n'y a pas d'accord sur le groupe. Il ne faut pas de travail. Il n'y a pas d'accord sur le groupe. Parce que si tu ne me dis pas, il n'y a pas de reprocher. Donc, il n'y a pas d'accord sur le groupe. Et puis, il n'y a pas de travail. Ce n'est pas d'accord sur le groupe. Alors, vous n'êtes pas médecin, mais est-ce que tu n'as pas retrouvé une phase de retour au huitième de finale Ligue des champions ? Parce que nous nous sommes en train de penser cette fois-ci. Face au Paris Saint-Germain. Oui, son coach en a parlé. Je pense qu'il sera un élément déterminant dans son bloc d'équipe. Mais en réalité, il n'y a pas d'accord sur le groupe. Parce qu'il faut qu'un athlète n'y a pas d'autorité. Il faut qu'un athlète n'y a pas d'autorité ces deux éléments-là. Donc, on ne peut pas l'opérationnaliser sur un match de taille par exemple. Mais si l'on athlète des matchs, il faut qu'un coach en athlète n'y a pas d'autorité. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autorité. Normalement, il n'y a pas d'autorité des champions. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Parce qu'il ne bâdine pas avec ça. Mais les gens qui sont des champions, ils marchent sur l'eau. Oui, mais sauf que Sadio est beaucoup plus désivre que Coman. C'est vrai qu'il apporte des ballons, il fait des courses en profondeur. C'est un joueur de poche qui est capable d'animer sur les côtés. Mais Sadio est beaucoup plus juste. Donc, c'est mon avis personnel. Il est en pleine forme, il le met sur le banc immédiatement. Quelle est-ce que ça ? Parce que le style déjà vu beaucoup déjà. Je me dis que Sadio est un joueur qui est capable d'évoluer. Que ce soit sur le front de l'attaque, mais également sur le côté. Sadio est beaucoup plus polyvalent que Sadio en Kingsley Command. Pour moi, il y a un dispositif qui est utilisé. Donc, je me dis que Sadio est en forme. Donc, on a vu que Sadio, même sur le début de la saison aussi, c'est une chose qui est pour Sadio. C'est un joueur qui est capable de se sacrifier au bénéfice du collectif. Donc, tout ce qui est le contraire de Kingsley Command. Alors, c'est un joueur qui revient de blessure. Petit à petit, on le fait. Mais dans les idées de l'entraîneur, ça se voit nettement que Sadio, le plus à l'aise, c'est Sadio. Contrairement à Sadio et à Kingsley Command. Parce que le jeu est beaucoup plus fluide quand on a un Moussi à l'a côté de Sadio, qu'un Thomas Miller et un Kingsley Command. C'est-à-dire que le Bern a colmaté des brèches. Mais avec le tour de Sadio, ça offre beaucoup plus de solutions à l'entraîneur. Et je me dis que, ce n'est pas le cas, c'est le cas, c'est le cas. Donc, il attend tout simplement le bon moment. Si je sais que c'est le cas, il va me jouer le cas 90 000 pour le remettre sur la terre. Pour être beaucoup plus décisif, beaucoup plus sur le cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre Niantio national. On rappelle que Sancre, Dougouna, 65e minute, et que son club, le Bayern, a fait l'essentiel en s'imposant 3 buts à 0. Ces jeunes frères qui sont en ce moment en Égypte sont en train d'accomplir, de faire un tournoi extraordinaire. Il s'agit des protégés de Malik, Daph, Grégoire. Trois matchs, trois victoires, il fallait le faire. Et les Lyons seuls l'ont fait. D'ailleurs, 8 buts marqués à Dja, du premier tour. Grâce à Malik, Daph, mais également à un match de Malik, qui a été en train de passer. Nous avons également deux passages, mais aussi nos consultants. Donc, ces Lyons seuls-là et leurs parcours. Ça a résumé de me dire à ma caméra. Ce que nous avons dit, c'est qu'on a dit, nous avons fait un tournoi de la Coupe d'Afrique. Nous avons fait un tournoi de l'Égypte. Nous avons fait un tournoi de l'Égypte. Pay ideia, c'est-à-dire, Sous-titrage ST' 501 qui a pris le premier match de l'équipe dans la 53ème minute à la douleur, qui a été battu dans le match de l'équipe de Ndiaye. Mais ça, nous avons aussi un ticket pour le match de la finale de la finale et l'Ada nous a mis nos derniers matchs de poule et l'Egypte, ce qui est le match de la compétition. Nous avons battu dans le match de l'équipe du premier match de l'équipe de Ndiaye, la laissée de Damoul, la laissée de Dikoul et la laissée de Malik Daf. Amal Aïs Topeko, douleur, l'attaquant de l'Ibu Sane, Genné Sulaimane Fay, Mohamed Gey, Diok Plasem qui est de l'amidou Diop, qui est de l'impo de la match. Le match est changé carrément, qui est de l'impo de Diop. Mayoul Faraon, Yundawi, Laine, dans 59e minute, Lalla Ketjahri, la 73e est de la Balewad, la 76e est de l'uniment, le triplet qui a été réalisé. J'ai réalisé, avec la dernière fois, Daniel Pendalou, qui a été de l'un�� d'un coup d'un coup d'un coup d'une autre attaquant de la génération de fou. Tous les deux ont le but. Qui est de l'unité, le Sénégal a réussi à jouer les deux matchs, et a gagné les deux matchs. Il y a personne à Yakar. Il a dit qu'il n'y a pas d'un tank à la Coupe du Monde pour qu'il n'y ait pas d'un match à l'Indonésie. Yakar est là pour le football, le match, le quart de finale et le meilleur buteur. Il a été formé par Jambar. Il a dit qu'il n'y a pas d'un buteur. Il a dit qu'il n'y a pas d'un but et qu'il n'y a pas d'un quart de finale. Nous avons pris le caméra Yakar parce qu'il a un buteur L'espoir est désormais permis peut-être pour une qualification en demi-finale et à la Coupe du Monde 2023. On ne le fait pas, mais c'est un message qui nous voit droit au cœur qui est en train de nous suivre depuis la prison de Rebos. C'est un message qui nous a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'un buteur. Nous avons appris un message qui nous a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'un point de vue. Nous avons fait aussi un message qui nous a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de rien. Alors, le Sénégal aujourd'hui, c'est 8 buts marqués au premier tour, il y a donc le furieux tour de ce groupe-là, mais l'écart de finale, c'est un autre tournoi qui a démarré, un match coupéré qui nous attend, on ne sait pas qu'on a un adversaire, mais on parle du Mozambique. Donc, c'est une possibilité, d'accord, mais on attend encore de voir demain, avec l'écart de finale-là, nous avons gagné de qualifier la Coupe du Monde, mais comment faire savoir aux garçons que le premier tour, c'est un tournoi, mais également, comment on aura abordé ce marché-là ? Oui, je sais, heureusement, on a un coach qui est exigeant, Malik Dap, c'est pourquoi il a été aidé. Malik, ce coach qui dit qu'il te l'oblige, en fait, parce qu'il te dit que c'est la catégorie qui demande cette exigeance-là. Parce qu'en préparation, le jour où il a été aidé, c'est des jours costauds sur le plan mandat, parce qu'il a une faiblesse mentale, déjà, tu ne fais pas partie de ces plans. Et puis, c'est des 8-17, il a été aidé, il a été aidé, il a été aidé, il a été aidé. Donc, si on a un renversé tendance, on l'a donné pour avoir une suite logique, il maîtrise déjà son groupe. Donc, avec quelques rares jours qui viennent d'intégrer cette dernière-là. Mais pour dire qu'on a un groupe qui peut aller en finale, un groupe qui me dit, je pense que c'est des masques couperés où le danger sera là, parce qu'il faut les gagner pour passer. Mais le groupe, il faut que l'on soit individuellement, jour par jour, donc, avec le collectif qu'on a, c'est vrai qu'il y a des choses à revoir aussi. Parce que dans le dernier tiers, on a toujours des difficultés. On était face à l'Egypte, qui est un adversaire censé être quand même faible sur tous les plans. Mais dans le dernier tiers, on a des difficultés. Parce que ce n'est pas un attaquant de base. Non, c'est un militaire. C'est un militaire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un système tactique que je le disais parce que le père a un peu de mal. À Djamber, on a un thé, il 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 a un thé. Il court de partout. Il court de partout. À Zulveregen, après son arrivée, on l'a vu, son coach a essayé aussi de le retenir parce qu'il est partout. C'est un jour de charbon. Quand je disais que, il est de petite taille, il est de petite taille, il n'est pas de gabarit. Alors qu'Iboussane, il vient d'une blessure parce qu'Iboussane, des générations, ligament croisé là-bas. Donc c'est une blessure catastrophique. Moi, il a un peu empêché, ses hommes ont un peu ralenté tout de suite. Mais c'est un buteur, c'est un coq, c'est un tueur. Il ne sait que marquer des buts. Mais pour moi, il était un peu court parce qu'il venait d'une blessure. On a Suleymane de Talavera qui vient pour être le tutelaire en attaque. Il fallait que j'ai un tampon. Comme je disais que j'ai un peu de papes d'emba, j'ai un peu de place. C'est-à-dire derrière l'attaquant juste pour mettre le relais entre les militaires et l'attaque. Donc là, j'ai un peu de configuration pour le jouer. Mais je pense que dans la globalité des deux premiers matchs, il y a quand même des choses à rectifier. Parce que même le coup cela dit. C'est-à-dire qu'on parvient à faire la dernière passe parce qu'on sort correctement avec une très bonne défense, les arrêts latéraux qui vont aux avant-postes. Mais ce n'est pas le cas où, on a du mal à faire un centre de retrait, un retrait. On a du mal aussi à retrouver notre attaquant qui se met moins de... Dans un master 90, on a vu le soleil pour me mettre en évidence. C'est très compliqué. Donc tout ça, il faut que j'ai un peu de temps. Parce que je disais que Lamine Kamare, dans le deuxième marché, il est venu de côté de la balle, de la balle, de la balle, de la balle, de la balle. Il y a un problème. Lamine, on ne l'a jamais vu au chan, il est dans le résiste. Il est toujours à l'intérieur de l'intérieur pour apporter des ballons. Donc dans l'intérieur, mais il est décalé pour mener de la balle. C'est ce qui dit que si on a encore quelque chose à améliorer. Donc dans la dernière terre aussi, qui se trouve être cette zone de vérité. Tu sais que Mali Diop, il est adepte même des dernières terres. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Parce que c'est le problème, mais comment faire pour avoir une courte match. Le gars, c'est le papa Diop, qui est une génération forward, qui est en train de se mettre. Mais je disais que c'est ce chan, si elle jouait à mon côté gauche. Vraiment, il était presque le meilleur homme du match. Mais cette fois-ci, Mali Diop jouait à elle droite, parce que ça m'a dit qu'elle était en train de se mettre. Est-ce que tu ne peux pas le positionner, mais est-ce que tu ne peux pas le faire ? Flipp, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Est-ce que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est ce qu'il faut souvent, il ne reçoit pas beaucoup de ballons. Et puis, pour le déposer déjà, il ne faut pas inserre trop sur les côtés, parce qu'il n'y a pas à l'intérieur. D'autant plus qu'on a Pap Demba. Donc, ils cherchent plus Pap Demba que les côtés. Alors qu'au chan, on avait Malik Mbaye. Et pourtant, les qualifications, c'est le numéro 10, le capitaine, qui est Samba. Parce que, Mali Diop, si elle a une matrips, elle a un matrips. Elle a un matrips. Elle a un matrips. Effectivement. Donc, on a un système qui a changé un peu quoi. Mais je pense que, j'ai le portion, ce n'est pas la même configuration du tout. Parce que, chez Samba, on jouait avec des attaquants virevultants. Malik Mbaye, il ne sait pas ce qu'il y a. Papa Diallo aussi. On l'a utilisé sur ce danseriste. Avec Cher Ibra, qui a une taille assez élevée. Il ne peut récupérer tous les centres qui venaient. Mais, quand je disais qu'il y a un attaquant, il ne peut pas être lié. Il faut dire qu'il y a un attaquant tout le temps de côté. On ne peut passer par l'intérêt déjà pour appuyer sur son père. C'est ce que je vais expliquer. Par moment, il dit que papa, il ne fait pas l'action. Il fait pas l'action, mais il ne fait pas l'action. Par rapport au parcours, et puis nous voulons l'équipe qui monte en puissance, 1 but à 0, 3 but à 0, 4 but à 0. Cette fois-ci, comment faire ? Il y a un blackout sur l'Oliop, il y a un nack, cette fois-ci, quart de finale, élimination directe. Soit tu gagnes ou bien tu rentres chez toi. Est-ce qu'il y a une solution ? Imaginez que tu joues un match contre l'Egypte. 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 Le match, c'était tellement compliqué. Avec pression, il n'y a pas de fain. Mais il ne va pas le découvrir. Et ça, c'est très bien pour un sportif de haut niveau. Je pense que c'est mentalement. Dans le sport de haut niveau, psychologiquement, si tu n'es pas fort, tu vas lâcher. Et ça, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu as pensé. C'est ce que tu as pensé. Tu as pensé. Tu as pensé. Tu perds les moyens. Maintenant, comme nous l'avons dit, étape par étape, Jean-Luc, le mini-championnat, il y a une élimination directe. Le quart de finale, il n'y a pas de nom de gagner du coup. On est venu à savoir. On sait l'adversaire. Parce que le travail de scouting aussi, c'est-à-dire le rôle adversaire, c'est-à-dire le rôle d'adversaire. On sait qui est en train de faire. On sait qui est en train de faire. On sait qu'il y a un côté gauche. On sait qu'il y a un côté gauche. Mais là, ce n'est pas sur le terrain. Et si je disais, je n'ai pas de nom de gagner. Sérieusement, on a fait un peu de footballer, mais jusqu'à ce qu'il y a une réclatrice. C'est le dernier geste. Et ça, il y a un peu de même. Le président de la République, il dit qu'il faut qu'il y ait un attaquant. Parce que ça aussi, c'est un mal sénégalais. Mais un attaquant, il y a un attaquant qui, c'est une parole rare. Oui, mais Adja, les chers au Marois, c'est passer à la formation. À la base. Nous sommes des derniers gestes. Nous sommes des quotas. C'est le Arnaud, mais dans un débat, On a un peu de neuf. On a un peu de neuf. Alors et pour le quart de finale peut-être face au Mozambique, qu'est-ce qu'on peut attendre chez Houmar ? Oui bon c'est vrai que l'adversaire n'est pas encore déterminé, il y a des équipes qui sont défensives, qui sont très costauds, qui ont un jeu physique, parce que face au Nigeria ils avaient énormément de problèmes, surtout première mi-temps en vie. Bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin de dominer le match, ce qu'on doit faire c'est dominer, après on se projette par contre-attaque. Dans la formation c'est comme ça que ça joue au Sénégal, c'est ça l'ADN de toutes les équipes nationales au Sénégal, nous qui nous dominons, on se projette pour exploiter les breches qui se libèrent derrière. Si on a des équipes qui restent derrière, il y a un problème pour déséquilibrer, il faut beaucoup de mouvements. Lorsque je déséquilibre d'un bloc défensif compact, il faut des mouvements variés légers, donc passe-courte, passe-courte, passe-longue et alternable. C'est une très bonne observation et puis des joueurs intelligents. Parce que le jeu devient un jeu de petit périmètre à partir des barricantes de l'équipe adverse. Sauf à l'accès, il faut créer espace, il y a beaucoup de joueurs qui se regroupent. Parce que c'est un bloc. Maintenant, pour que je fais, il faut que le jeu est intelligent, j'ai une rapidité, prise d'informations. Vous savez, si vous voulez que le jeu est intelligent, il faut que le jeu est intelligent. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire, je pense. C'est ce que vous voulez dire. En fait, je sais une équipe qui a un mental de faire. C'est-à-dire les émotions là, les émotions positives, nous allons les garder. Ceux négatifs, vous transformez en émotions positives. Ceux négatifs, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est ce que vous voulez dire. Il est trop exigeant. C'est un football de jeunes où il faut demander. Parce qu'ils sont des jeunes. Ils ont l'énergie. Ils sont équilibrés. Ils sont équilibrés. Je pense que dans le champ, dans le camp, il n'y a que le Nigeria et la Gambie. Ce sont des adversaires trop sérieux. Mais à part l'équipe, c'est le Sénégal qui est en train de se faire. Il faut que tout le monde devait faire. C'est ce que vous voulez dire. Monsieur le Premier ministre, je suis en train de dire. Monsieur le Premier ministre, je suis en train de dire. Alors, l'exigence de Malik Daffy est venu. Hier, je l'ai vu à la 94e minute, il a eu un petit peu sur une perte de balle. Alors, son niveau d'exigence, est-ce que ce n'est pas de trop pour ces garçons-là ? Oui, je l'ai vu. Mais il y a une compétition. Il y a une compétition. Il y a une compétition. Parce que quand tu es en compétition, tu es en phase de maturation. En fait, je suis d'accord avec Malik Daffy. Parce qu'il y a une compétition. Il 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 faut les faire des stars. Il faut les cadrer. Parce que ça paye. Tant que ça paye, ça va. La première période, il y a une compétition. Il te met la pression. Malik ne te laisse pas. Même dans les clubs, c'est comme ça que ça joue. C'est l'exigence que tu regardes. Malik Daffy, c'est le groupe MAAI. Il convainc tous les joueurs. Après, il y a une compétition. Il y a une compétition. Il y a une compétition. Malik Daffy, après, les staffs vont le faire. Mais il y a une compétition. Il y a des joueurs qui ont des cartes. Il y a des cartes. Il y a des cartes. Malik Daffy, il y a des cartes. qui vont partir. Il y a des cartes. Il y a des cartes. Il y a des serviteurs. Le Aujourd'hui, C'est le champ carbalable. La compétition incroyable, c'est du Eradins. L'équipe desmans qui permettent à construire les Atitans. Donc le groupe MAAI, c'est ce qu'il y a des transports. Friends. Vous pourriez aller jusqu'à tout. paris mais j'ai su les mondiales seulement il fait mal forcément d'aider seulement c'est ça son sa formation n'a dit que tu m'élise au sénégal pape ta union c'est des tacticiens n'ignore maintenant tirer c'est la même chose n'est pas l'idée fougoubis une verticalité dans le jeu donc l'olive ce n'est qu'au bolet d'une compétition moi voilà lui un résultat alors peut-être cette fois-ci le sénégal qui est très attendu sans craque grégoire minkoï minkoï désormais il faut gérer match après match l'objectif c'est de retourner à la la coupe du monde bon sang de l'essentiel n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'une chose pour lui gagner coupe d'afrique il a fallu que pour la première fois de l'une fille sénégalais est patient par rapport à un entraîneur d'une compétition du résultat et d'art à l'eau des avec ce que je le fais a fait mal à l'élection et il n'est pas la même chose avec ses coachs là les jeunes 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 joueurs d'une qoudjoubati comme une mine a dit mali 5 48e minute vous jouez une joue mais l'au-delà moi il est respecte toi d'abord quand même même ni des brennes de bg et y'a bref en caractère de n'y baye chel tille même et puis c'est ça c'est ça manu le même gomme 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 c'est à dire boy même boumali s'achouard ou un menu mène d'effet le top parce qu'ils doivent se dire que les sénégales les mieux représentés et on a les chances pour gagner coup d'eux nuits qui l'effet alors très rapidement la présence des équipes ouest-africaines sénégal nigeria 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 présente gambi déjà le sénégal à gambi n'y ont ni au-delà une finale finale finalement moi une workshop c'est quoi désormais le secret de l'afrique de l'ouest parce que parce que même dans les autres compétitions nigeria franchement une présence très 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 massive des équipes ouest-africaines je veux dire bon je pense que c'est ça c'est le reflet des équipes à un peut-être à quelques exceptions près mais c'est en afrique de l'ouest c'est vrai que un problème de l'infrastructure même maghreb n'y a coi dominé petite catégorie c'est au relais n'yom fauvre n'y a mes problèmes parce que l'égypte s'organiser pas plus et tout il ya problème mais nous quand même en termes de formation on a acquis quand même des choses considérablement mais ce qu'on renforcée le sénégal aujourd'hui à 23 instructeurs cafs il a maintenant n'youti qui maillage football national qui l'église stationné donc soit de médecin mali à magassoba aussi qui fait partie de ses secteurs la guinée la guinée peut-être rien amener quelques difficultés parce que les gens ne sont pas de tout mais quand même la gambi de même que la moulin a eu de l'équipeur hamante c'est tout l'exemple de la gamme et gambi c'est le projet de nez n'y voit que j'y souviens d'avoir courrier madame ils produisent beaucoup de jours même dans le championnat sénégalais on peut prendre l'exemple de casama qui est le meilleur joueur actuel le meilleur bideur actuellement du championnat du côté du casasport les l'amidia donc il y a beaucoup de gens de gambiens y'a hamni t'aï aïkhalé une douleine mais n'y d'euf ligue et boumoutchiaï banca hamni l'eau il y a petit voit la formation le delo c'est l'église grand-voix d'euf amson moi l'union est la formation permanente d'emguste du wat parce que l'outac européen raou n'y a rien de n'yom de n'y nek qui ben de niveau 20% n'y nek 10% donc d'euf décalade d'isboham il faut n'y rattraper la question aussi des diplômes la lenteur des diplômes gratte c'est dit souvent tu vois des courses qui courent derrière donc l'olive taf de courre à la cible gagne au niveau de l'armonie et gisne n'y a cette fois ci distance abie même les sélectionnants nationales à l'uncissé minko y voir désormais il faut qu'on nek équivalent à licence pro ufa pour qu'on puisse parler d'égal à égal donc lui aï 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 chanque et la yoram tenefam new kiko ce coup de coeur tu tournois à billy ban la cani et gisne une très belle rencontre l'auganda et le sud soudan aussi oui oui bon où sud soudan quand même c'est vrai que c'est une surprise mais moi je vous j'ai su le sénégal le sénégal face le sénégal il est déjà là je pense qu'ils ont donné que équipements convainc pour le moment mais je suis le sénégal quoi parce qu'en fait considération que j'ai l'air avec moi elle est de mon moment comme terminé presque premier tour be bon le sénégal moment c'est dur mis à part le sénégal je dirais la gambe parce que c'est pour moi apprime l'artier de ramener mon lône et par rapport à sénégal le musul parce que c'est une équipe bohama tenez assez sérieuse non seulement sur le plan tactique mais face au bia aussi gamme mon unité belle sérénité bohama teney rares sont les attaques en même temps que la compétition d'icône alors des rappeliers que c'est une sélection bohama teney manco et ce sont des joueurs pratiquement eu ramener au mieux c'est le cursus n'est qu'elle de sénégal n'est ni jibari fayna qu'elle n'a qu'un roulé non brimé entre le sénégal et la gamme et pour moi et qui bien ramé guisson n'encovite jesse rap et qu'il faut le mot la boc c'est pratiquement la même équipe pour moi sénégal b non m'ont fait revenu donc pour moi ce sont les deux épingles à manuté tu premier tour beli non m'a gagné frappe nigeria mais j'ai rien pour moi c'est le loup et l'armée paix même t'aider à ton accès négale pour mon score on n'a même pas beau mais quand même qui est en train de faire son bon nombre de chemins ils ont été dominés mais d'un moment à guise ne réalise non peu de temps pour l'équipe sur le prix du championnat vraiment parce que tous les équipes de remonter à une nation du football votre boy et qui est de cliquer remonter mon suisse sur dans comme les margascaux de font il n'a pas été modé si chandis n'y auront été créé sur le prix d'un but d'un film à mardi mardi final sénégal et l'une de même que t'amique t'aimé une nuit de l'une d'une d'une dame de moins créé une surprise mais n'est pas sur le compétition mais dimanche C'est une autre chose qui est le Nigeria. Si on regarde les matchs de Sénégal-Nigéria, les 45 premiers, ils n'ont pas joué. Nigeria a eu deux fois, deux, trois, c'est le jeu. C'est-à-dire, qu'on a pris deux équipes, qui sont en face de l'équipe, qui sont en face des enfants. Mais, psychologiquement, il n'y a pas de morale. Ils sont en face. Ils sont venus à leur faire, ils se sont venus à leur faire. Finalement, ils se demandent, est-ce qu'on a continué du football ? Vous faites qu'il y a une élite. Pour rappel, à mon avis, nous sommes un pays subsaharien, et nous sommes en train de nous terroriser. Nous sommes dans une petite catégorie, nous sommes en train de maintenir. Parce qu'on a priorisé cette formation. Ce n'était pas pratiquement le cas. Mais nous devons comprendre comment se dégérer sur une formation. Mais, par force, l'égalité, ce n'est pas le cas. Je vais vous dire une chose. Sur le Soudan, dans le football, il y a des années, c'est la période de la basket. C'est une nation émergente, hein ? Non, non. La basket, c'est le jeu. Il y a des gens qui sont sur le Soudan. Mais il faut mettre une chose dans la tête. Il y a des enfants de réfugiés. Il y a des gens qui sont motivés. Parce qu'il y a des gens qui sont motivés. Avec une discrimination des Etats-Unis, il y a un soutien pour le manifeste des Etats-Unis. Mais, comme par exemple, le président de la Fédération, c'était un ancien joueur NBA. Il sortit de sa poche. Il n'est que président, il n'est qu'entraîneur. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont dans le football. Il y a des gens qui sont dans le football. Il y a des gens qui sont dans le football. Il y a des gens qui sont dans le football. Il y a des gens qui sont dans le football. Alors, très rapidement, on parle de la ligue professionnelle avant de passer au basketball. La transition est bien faite. Grégoire, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la phase allée ? Nous sommes dans le football. On a vu des points de jeu. Nous avons vu des points de jeu. Les points de jeu ont été mieux. Des rebondissements. Mais, deux clubs en difficulté à l'image de la excellence de Thiers. Il y a des gens qui ne connaissent pas les fans. Les footballes sont très bons. Ce qui est le premier. On attend de l'aile de la Ligue 1. Vous appartez à ce point de jeu. Il y a des gens qui sont très bons. Le Stade d'Embour. Dakar Sacré-Coeur. L'Union de la Fouz. Le Génération de Foot. C'est un pays pour le cas à sport. L'un des gens qui sont très bons. Il y a des gens qui sont très bons. pas le temps à l'hôpital ni mieux n'a pas fait tout pour moi et depuis qu'il y en a tout à fait leurs valeurs la question sur monopat sur les pays des pays. La deuxième chose à la plus libre, le président à l'hôpital Vend LIN, seキ slate la plus grande fête au premier jour, l' Cabinet au premier jour de l'écran nous sommes SONAC DAKAR SAKRE KER, socialement plus grande,, la mêmemışie dans ce budget sur l'université de Loeffet, le premier jour de l'hôpital Vendry et le premier jour, le premier jour de la paix sur l'université du premier jour, le premier jour de l'hôpital Vendry et le premier jour sur l'hôpital Vendry et le dernier jour, abonnez-vous d'autres devises autour de Pwou Cheikh et le Fou-Lille-Ais Duane-Ais de la Fou-Lille, tant qu'à lèvres que les Kenti ne font pas financer au Ceynou. L'Aison fait partie du Pongalbe du Pogne de Seinou. Ce qui était excellent pour le Pogne d'Etiens au Cahou. L'Aison fait partie de l'excellence et ce qui ne connaît pas les claves. L'Aison fait partie du Pogne d'Etiens et du Pogne d'Etiens à la victoire de l'Aison. Par un échange de Janna à l'avenir, il se trouve que le Pogne-Lille, est-il important pour arriver à faire partie de ce faire par rapport à l'équipe. Bile que championnat Amitya Pachi Boundiakibi faisait nereka Kaza Sport Boudal Dijite Mokge Djawai FC ak Jambara Tante Sakrawante gi beriwole manesna ni gis seno pa ginao tenge Djawai FC bachye Dakar Sacrékaera Tchabir championnat bi Djarafa Pekine ak Génération Fout mou melni reke Seyini Djeko dèfa yi Jouatlo Moungok Grégoire Dele Siwatel niou ki Faza lé bi Ndarképounen konak dimanche bi niou genne Djamonodi niigie won tu huitième de finale ou coupe de la ligue C'est n'aimou kouwqe sinef excellence avec ses vieux des mots Louloumou mou fawou nyou woutil niham m'inténèmou mou y solution Beaucoup nati proje ndi tou fédération sénégalaise de football Bouni kou y tabou Bouni kou pounkou bounjik Moui toilettage niham m'inténèmou mou y texte fédération Peut-être bouy nukou kou de fait, il bouge le plaire Niham qui et ki et ki doit et ki doit faire quoi Parce que depuis quelques semaines, la situation a perduré et on entend que la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel prenne ses responsabilités. En attendant, on va revenir sur l'aspect technique qu'il a maintenant, Grégoire, cette première phase allée pour la saison 2022-2023. Alors, Akshay Khomar, je me demande aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a entre ces ténors-là, qui est Le Giraffe, encore plus à expliquer, Diab Génération Footing, comment est-ce qu'on peut confirmer votre rang par rapport à la saison dernière ? Oui, je sais qu'en fait, le club, c'est souvent en Sénégal, il y a une saison, tu peux t'en sortir, tu peux te retrouver dans des problèmes. Donc, Génération Foot, c'est une grosse surprise, parce que le nombre de joueurs qu'ils ont formés, avec l'équipe nationale, avec l'équipe de l'équipe nationale, c'est un peu problématique. Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas joué, tant qu'ils ont joué une compétition. C'est une faiblesse, mais je pense que c'est la première partie du championnat. Le Giraffe, aujourd'hui, manque de tueurs. Pour le Giraffe, il ne faut pas chercher loin. Le Giraffe peut tout faire, mais le marché de recevoir, pour nous, c'est tout un problème. Donc, je me dis que... Terrain, c'est un facteur. Terrain, c'est un facteur. Mais j'en ai discuté avec le directeur sportif, cher Sidi. Oui, mais c'est vrai qu'il manque ce tuer-là. D'ailleurs, actuellement, il y a quelques joueurs qui sont pour renforcer le groupe. Mais je pense que, ce que je dis au Giraffe, dans le recrutement, il y a des choses à soigner davantage. Pour soi-même, il y a des recrutés en pré-saison, il ne peut pas se doubler au moins pour pallier à ces gens de manque-là. Parce qu'ils ont un entraîneur qui n'est plus à présenter, donc qui est capable d'initier de très bons talents. Yusuf. Yusuf. Mais dans la globalité de leur projet, je pense que je pense qu'il faut aller marquer les buts. Parce que c'est faible, en fait. Le ratio de buts est trop faible. C'est valable même pour le cas de sport qui est... Je pense qu'il peut le retrouver en deuxième phase, parce qu'en fait, le cas de sport a réussi quelque chose. C'est-à-dire qu'il est en train de maintenir le cap en termes de jeu, non seulement en termes de jeu, mais en termes de projet. Parce qu'en dessous, il a été clair. Il a été le président de la campagne, il a été le président de la campagne, il a été le président de la campagne. Parce que je vais prendre tout le temps qu'il faut pour bâtir une équipe coordonnée entre les juniors et les juniors. C'est ce qu'il est en train de réussir. Actuellement, au Casasport, il a été le poste de la campagne de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'il a été le résultat. Mais je me dis que bataille de ça parce qu'ils ont 25 points sur 39 possibles. Donc bataille, je pense que dans la globalité, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Mais additionné au fait qu'il y a le chan qui est passé par là, c'est des détails qu'il faudra prendre en considération. Mais attention au Gédiyawa FC. Et puis il y a une stabilité, les moyens sont là, il y a le président Ladiou qui pousse derrière. Il y a le président Diallo, il y a des jours de très bonne qualité à San Diata qu'il faudra surveiller. C'est un jour qui est en train de montrer de très bonnes choses cette année. Donc ça n'est pas le latéral qui n'est pas le salanté. Je pense que ce n'est pas le cas, je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, 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 ce n'est pas le cas. Pourquoi tu as une bonne entame, tu as commencé à traîner les pieds ? Je sais que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, après les gens, ils ont libéré Ousmane, Ousmane Diouf, qui est parti du côté d'Alilal, qui faisait le poids de la défense centrale de Tengue, donc ça peut être un élément. Après, il y avait Papou Moudouf qui est parti presque avant l'huitame. Considérations, c'est qu'il faut ralentir un peu le projet. Parce que le changement de staff ou le coach, il y a des répercussions souvent dans l'équipe. Mais comme je l'ai dit, il faut laisser les champs financiers dérouler correctement. Nous sommes les joueurs, les douanes aussi, ils ont des difficultés. Oui. Je pense que... Le plan d'arrêt. Oui, le plan d'arrêt. Oui, le plan d'arrêt. Le plan d'arrêt. Le plan d'arrêt, je ne sais pas, parce que je suis le match, mais je trouve que c'est un peu le choix. Souvent, le coach de l'huitame, ils ont des décès, mais je trouve que c'est un peu le choix. Ils ont des décès, mais je trouve que c'est un peu grave. Alors, par rapport à ce qui est le petit championnat, malheureusement, Cher Gueye est parti au stade de Mbourg, mais je crois que c'est le stade de Mbourg, mais je crois que c'est un stade de Mbourg. on a bouillé commencé d'émerger pendant qu'un n'ailleur à maintenir moune si vous n'est que peut-être éviter bon moment de l'image au moins il est plus qu'il est plus d'un il faut de la stabilité les facteurs déstabilisateurs pour une équipe c'est soit entre une rivale c'est pour le jour où le doc pour le dirigeant et je t'en ai tué le fobari sénégal le moti l'image dit ce simple comme le mérite bouteille au tion en amont championnat bala moui commence à voir le monde est un peu ce jour au lit j'ai joué au bar mais à déjà des fois le début d'un avril il est venu ligny ornan ligny tournait non équipe à moul un attaquant tu es là, tu es là où tu es là. Pourquoi tu es là où tu es là? Moi, parfois j'ai eu 7 ans de championnat, mais parfois je vois beaucoup de gens. Mais tu as dit qu'il y a des équipes de l'équipe. Oui, mais tu sais que les équipes de l'équipe, comme les NGP, les iSpeaking, les GJY, c'est une équipe qui est très grande. Normalement, ils devraient être les bases de l'équipe. Ils devraient être le projet. mais imaginez une à la ngb sur 23 jours supposons vende et de coiffure mais on n'a rien contre hlm ça déjà donne un exemple hlm est ce que le mot liguel pour fourni à l'italie c'est-à-dire il ya l'italie à hlm presque ben là maintenant désormais ils sont divisés hlm mini 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 d'eux mais c'est le problème du football sénégalais dit que c'est un problème identitaire man hlm la tic adjane non mania ritalie la tic amocouti n'est qu'il y a eu de l'étibor c'est des bases hlm n'y a qu'une équipe n'a pas une équipe bas de très très bon joueur n'y ont venu d'aimer guise n'en a worden ou monétau mais d'état au nia ritalie de même chose mais comme le lima il faut il faut il faut y réfléchir pourquoi exactement d'accord alors très rapidement on passe au basketball l'une de ce qui voit tout de la coupe du monde 2023 de basketball avec ce parcours un peu difficile des lions deux défaites et une victoire heureusement qu'ils ont sauvé le meuble tout à l'heure voilà je n'ai vraiment deux marches ou n'être en trois marches plutôt un petit deux défaites accueillir à matémo de victoire telle une juillette nous dernier match à décès bien commenté le mot du caméron qui l'indique d'or caméron mais qui a oublié commenté le son gène et madame d'un moment et madame la teneur lasser parce que vraiment amener je n'en ai même pas parce qu'il n'y a pas de mot de courbe cidien n'est que le capitaine de le monde du monde du monde d'ombre fait qu'il n'y a pas de mot de compétition oui n'est quand même une école nous manquons trop 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 nous a été mis de compétition n'est majeure partie des joueurs n'y suis bari bari et ralé n'est t'amener il n'y a pas de mot d'avenir devant lui il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas de mots la sorte de nom de chapitre 25 confronterait le monde d'or dans une égypte merci beaucoup d'elec surtout cela mene arrive à la trénie avec met mime rdc mais non d'une équipe de modifé en fait le tournoi sénégal japan teney pov non il manquait les qualifications dans le tournoi. Alors, nous sommes venus pour décryptage au parcours Lyon-Y, à Alexandrie, dans la cinquième et dernière fenêtre. Il est revenu, il a fait un tout petit peu diagnostic décryptage au parcours où il s'est protégé. Voilà, vraiment, il a eu un peu qui a eu un parcours de la victoire et de la défaite. Il a eu un peu de plus de lignes, il a eu un parcours de la réaction. C'est un parcours de la victoire. il a eu un parcours, il a eu un parcours de la victoire. On est super communs, on a eu un parcours de la victoire officiel. Dans notre plan, on a eu une petite ligne labue, on arrive à steps en plan avant. On a eu un parcours de la victoire pour kolan. Il a eu un parcours, on a joué très bien. C'est une très bonne match. C'est la première fois que j'ai vu un match, mais j'ai vu un match. Je suis là pour tous les gens, comme j'ai vu le combat, je n'ai jamais eu lieu à la Jure de Moko Contra, parce qu'il y a eu l'expérience. Mais j'ai toujours eu la grande l'expérience. Mais j'ai vu que j'ai vu un match. Mais j'ai pu le faire, j'ai vu que j'ai vu un match, mais j'ai vu qu'on a gagné ce match. c'est une équipe très bonne équipe très bonne équipe mais nous avons commencé surtout vacances et je vous prépare en Afrique voilà c'était la réaction du sélectionneur de basket-ball Alexandrie vient un commentaire par rapport à cette réaction de Gendès-Agena bon je pense que il est déçu parce qu'il voulait faire mieux que ça je pense qu'il n'avait pas décidé mais bon je sais que ce que je dis c'est qu'il a insisté sur l'expérience et ça a fait la différence parce que son rôle comparé dans le match contre Tunisie ils gagnent le match réellement il n'y a pas eu dans le 4ème quartier il y a une ronde d'années et 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 l'américaine naturalisée il n'y a pas eu Il est venu à l'équipe nationale. Maurice, il est venu à l'équipe nationale. Maurice Mdour, Jibril Tcham, il est venu à l'équipe nationale. Même moi, je suis venu au basket. Cette expérience-là. Des fois, si vous regardez un solo Diabaté, Côte d'Ivoire, quand on a gagné demi-final, pourquoi est-ce qu'on a gagné l'expérience ? J'avais alerté deux jours avant qu'il ait une Côte d'Ivoire mis à jouer parce qu'on savait qu'on était les boys de New York. Mais on a dit qu'il est venu, le solo est venu, il a fait le job. Parce que on sait ce qu'on doit faire, les boys ont fait, mais on sait ce qu'on doit faire pour réagir. Des fois, on a vu, même si on a sur les réseaux sociaux, il y a des clas-choueries, des clas-chels. C'est-à-dire, la préparation pour aller à l'équipe nationale, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'appelé pour moi. Je me rappelle, je suis venu à l'équipe nationale, de fait que je me rappelle que je n'ai pas vu le titre. C'est mon premier match contre Angola, c'est le meilleur joueur d'Afrique en ce moment-là, Moraïs. Je suis venu, je dois changer, je ne peux pas dire. Le terrain, comme le basket, je suis venu, je suis venu, 24 points pour moi. Donc, il faut que les gens reviennent à la raison. Nous devons faire des affaires qui n'y a pas de l'équipe nationale, ou ceci, ou ceci, ou ceci. C'est le Sénégal qui a besoin. Donc, nous devons faire un dom, il est plus fort. Il faut que ce soit très clair. Parce que quand même, il faut que ça soit très clair. Parce que quand même, il ne peut pas venir, comme par exemple, un papi Bajo, il faut qu'il ait une expérience pour nous sortir, il faut qu'il ne soit pas très important. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans cette sélection-là. Alors, il est passé par là, le problème, bien avant de discuter la précédente fenêtre. Donc, est-ce que le basket-ball sénégalais n'est pas victime de son management? Je ne sais pas. Oui, je prends un témoin. Je ne sais pas. Je prends un témoin. Je suis un peu plus à dire. Je ne sais pas, mais je n'ai pas dit que les gens ne me font pas d'accord. Parce que ce sont des points. Ce sont des points. Ce sont des points. Ils sont de l'égoïs. J'ai reçu tellement de messages. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Je ne sais pas, mais en amont les gens ont fait des erreurs d'abord par rapport au management parce que quand j'entends ben année le président de la fédération tournée le nom des nuits rajeunir couture dit ok on va rajeunir rajeunissement c'est un entre nous qui décide c'est d'un quoi il faut qu'on récite mais on va rien et l'équipe nationale soulira j'ai l'idée du doublé n'y a pas le maximum n'y est mais au sénégal d'une djk et repousse maintenant barry n'ont qu'une voix et ne l'entraîne des voies même prépare au haut niveau ça risque d'être compliqué et puis il ya l'épisode de boniface une maniak mais les fenêtres bonnes c'est catastrophique c'était la troisième fenêtre bimo a alexandri c'est 4 même bien avant épisodes adidas puis aussi parce que mme connaît que d'une grille mais des fois un problème d'une homme entre entraîneurs dirigeants mais dis il faut être gentil dans la vie l'holoï management et l'épisode de adidas cassure amna faufou voilà mon écouté au bel et à l'affaire est commencée de yahoo moi il m'a donné l'or sang qui allait aussi c'est allé ou d'une vie campagne il se casse la tête qui a demandé ce n'est pas quoi d'une compétition n'est pas une compétition n'est pas une compétition n'est pas une compétition n'est pas finalement même par rapport aux choix des entraîneurs non l'aï demeure de comprendre adidas mou fait n'est qu'un camp rambam ou yor fort d'embiciné une ligne nul aï laté et le sénégal le goût de 2 de bons entraîneurs j'y cote à basket bini adja et quand même boy talk de wakta n'aimé comprendre parce que nous c'est le local et il ya des belles et ils sont actifs mais à l'union mieux bon finalement si ça devient compliqué new yon est que des pertes et Et le basket, c'est pour gagner. Et vous savez ce qui est grave, quand vous allez commencer à voir. Quand les gens alertent, ils sont dans la bêtise pour qu'ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas. C'est là le résultat de qu'ils alertent. Ce n'est pas parce qu'ils ne prennent pas. Mais le basket, ils ont dit qu'ils ne prennent pas. Ils 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 ne prennent pas. Parce qu'il y a une particulière... C'est-à-dire, l'Assemblée Générale, il y a quelques mois, vous devriez aller au basket. Il y a quelques mois, vous devriez aller au basket. Vous devriez aller au basket. et qui va falloir le basket, On ne le conseille pas. Mais on ne peut pas? Vous n'êtes pas président de club. Non. De mauvaise, on a changé si vous ne nous connaissiez pas, vous ne levez pas. Vous avez présenté vous. Je ne sais pas. Parce que il n'est plus le président de club. Donc, il n'est pas le président du club. Mais il est président en sortant. Même si vous êtes le président, sortons comme de change de texte fait qu'il ya ici ce deuxième mandat de change de texte problème à main le métronome cette équipe c'est gorgue si bien changé le club un billet sur la main comme un billet de femme législation pour amener les fibres à mon monolo l'endard mais est-ce qu'il y avait des possibilités de faire libérer ce joueur bon rang de chica gorgue de failles compliquées comment parce que parce qu'il y a beaucoup fait n'est qu'on les amples parce qu'au sud-soudan des noms bon amana ramment c'est une pièce maîtresse bouillon à man limouna bagna mais je vais vous dire une chose c'est sous d'entre eux ils ont énormément de joueur yorkham n'ennu n'y ennemi n'y ennemi n'y ennemi n'y ennemi n'y ennemi championnat universel n'y qu'elle nous les libère est-ce qu'il y avait une possibilité en accord avec le club de go du cidien de faire libérer les les joueurs il y avait les possibilités oui ou non bon je ne pense pas je ne pense pas parce que l'isolation et bien c'est très carré en dehors des assurances qu'il faut payer est ce que vous nommez de fléne c'est à dire une permettront de sa gana mouda qu'en contact avec le président du club voilà son entraîneur mais on a besoin de ce joueur là parce que des fois ça se fait du football est ce que c'est possible même si des fois l'isolation et sont peu différentes en fait ça ne dépend pas du club c'est la nba 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 est-il pas non mieux et à l'île tout le monde n'est qu'il n'y a pas de bd qu'on a non bon à java et na au bout d'embas que tu y a après mouder le soir l'eau a l'ébis bon taille avec goût avec son club que le même nom mais il fallait d'abord dame il est au centre d'entraîner ou pour cent et cent et cent et cent et cent et gorgi dja moune dit ça et dame tout match les jouets vous les jouez presque a eu cinq six minutes les jouets ce match puis sans tenu au sports et 2000 et bon j'ai eu deux points les marques après moi C'est ce que j'ai fait pour les deux défaites, mais pourtant l'équipe a eu des joueurs qui ont eu des compétitions, comme la Coupe d'Afrique. Mais si tu regardes le 3ème match, ils ont joué à Cameroun. Ils ont joué à Cameroun, comme par exemple la Tunisie. J'ai donné un exemple. Il y a deux pays de l'Américain qui ont eu des joueurs. Il y avait un 3ème match. Qui était Abadar ? Il y a trois points. Ils ont joué à Cameroun, et ils ont joué à Cameroun. Ils ont joué à Cameroun. Ils ont joué à Cameroun. Et ils ont joué à Cameroun chaque fois qu'ils ont joué à Cameroun. Ils 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 ont joué à Cameroun. Et ils ont joué à Cameroun. Il n'y a pas de se savoir. On a mérité d'expérience. C'est ce qu'on doit faire. Mais si on connaît un ensemble de Tunisie, si on a des pressions, ils allaient le faire. Parce que si on connaît, ils ont des enfants, ils sont entraînés. C'est ce qu'on doit faire. 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 Il faut se ressaisir. Ils ont l'avenir devant eux. C'est ce qu'on doit faire. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. On vous a vu avec un trophée de l'an. Un trophée, je sais. Je me suis dit que c'est Amil Diadjouan. Le meilleur locale du 2022. Je suis son manager. Il est du côté du Soudan à Alilal. Il a beaucoup de jeunes et m'a pas été. Je remercie aussi de l'ANPST. Il a beaucoup de jeunes. Il a beaucoup de jeunes. c'est un plaisir donc de venir dans un plateau très relevée tellement j'ai beaucoup appris à donc voilà à côté d'adja qui n'est plus à présenter tu as un travail excellent aussi je pense que tu es amoureux qui n'est pas ce qu'il a remercié tous les téléspectateurs absolument vous faites partie du plateau à l'adji qu'on dit mais tu tiens quand même l'époulo qui n'y a d'ailleurs le bonhomme n'angoule à l'adji c'est un plaisir parce que à carna n'est pas un état gâte et rame l'oham maintenant d'un coup beaucoup donc vous n'y a pas de furent pour moi dans les宮 amante nataille mon moins c'est la gaga alors dj que l'outan bouffe c'était nicadine kàd et le pune on a beau que roule à nerf n maintenance n'y dit dj fane voir ce n'est pas d'apprends m et maman que d'na搭ies de maman il n'y a donc de l'est qu'un qui n'a pas de C'est un peu d'accord. C'est un peu d'accord. C'est tout ça. Il a dit que le conseil est venu à la vidéo. Il a dit qu'il n'y a rien. C'est un peu de râle. Bah, tu sais bien tu es bien. Tu es un peu d'accord. C'est un peu d'accord. c'est un plaisir d'y les servir donc on vous donne rendez vous la semaine prochaine merci ben là merci beaucoup pape duf grand merci à ipo kouyaté le rendez vous dimanche prochain même heure même chine j'en ai mis un plaisir d'y les ingrédients